Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire ce livre, le livre du bonheur par Marcel Auclair. 1. Vous pouvez être heureux. La joie, l'amour, la santé, l'abondance, la concorde, la paix, le bonheur sont de ce monde. Vous qui souffrez, vous qui vous débattez dans les difficultés quotidiennes et qui vivaient dans la terreur de l'avenir, ne voyez pas dans cette affirmation une insulte à vos malheurs. Mon but est de vous aider à découvrir en vous-même la source de tous les biens. Vous croyez, n'est-ce pas, en l'existence de l'électricité ? Vous y croyez parce que des savants l'ont révélé, parce que des ingénieurs ont aménagé des centrales et que des électriciens ont posé des fils, des commutateurs, des prises, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour que la lumière soit. Mais supposer un enfant qui s'amuserait à vouloir faire lui-même une installation électrique, il n'obtiendrait que de fortes décharges dans ses mains, à moins qu'il ne mette le feu à la maison. Il risquerait même de s'électrocuter. De lumière, point. En conclurait-on que l'électricité n'existe pas ? Il en est de même du bonheur. Comme tout au monde, comme la force électrique, comme la pesanteur, comme le son, le bonheur est, et il a ses lois. Ses lois, nous passons notre vie à les enfreindre et nous nions le bonheur avec une apparence de raison, puisque dans ces conditions, il nous est effectivement impossible d'être heureux. Voici la loi essentielle. La pensée crée, la parole crée. La pensée, la parole, la lumière, de même que le son, forment des vibrations toutes puissantes. Pensez joie, amour, santé, abondance, paix. Et non seulement il émanera de vous des ondes bienfaisantes, mais vous vous attirerez tout ce qui est conforme à ce radieux programme. Par contre, entretenez des idées de maladie, de découragement. Répétez plusieurs fois par jour, je n'ai pas de chance, personne ne m'aime, je ne sortirai jamais de mes difficultés. Et non seulement vous construirez une muraille entre le bonheur, la réussite et vous, mais vous attirerez les calamités comme le paratonnerre attire la foudre. Application Ces brèves notions suffisent pour aujourd'hui. La première application sera un simple contrôle. Remarquez combien de fois dans la journée vous niez en pensée et en parole ce que pourtant vous désirez le plus au monde. Vous aurez la surprise de constater que vous assénez parfois plusieurs fois par minute le goût de massue de la négation à votre espoir. 2. Branchez-vous sur les ondes du bonheur. Encore une comparaison pour vous aider à mieux comprendre. Estimez-vous qu'il y a seulement 100 ans on eut cru aisément qu'il suffirait un jour de tourner un bouton sur une petite boîte pour entendre à Paris une romance chantée à New York ou à Moscou. On peut comparer notre cerveau à un appareil de TSF infiniment plus perfectionné que tout ce que nous connaissons, infiniment plus sensible et plus puissant. Or, lorsqu'à la radio vous voulez entendre de la musique de danse, vous ne prenez pas le poste qui émet une marche funèbre. Et pourtant, la plupart des hommes et des femmes branchent en permanence leur pensée sur des ondes négatives, de ruines, de deuil, de maladies, de malheurs, et s'étonnent de ne pas recevoir une émission positive et joyeuse. Il n'est pas un être humain à l'époque actuelle qui ne soit en proie à d'innombrables difficultés et nos difficultés personnelles ne sont en rien en comparaison du désarroi universel, des menaces qui pèsent sur l'humanité tout entière. Cette situation a un avantage. Elle est celle du nageur qui, touchant le fond de la mer, donne un coup de pied vigoureux pour remonter à la surface. Peut-être faut-il avoir atteint le fond de la détresse pour vouloir enfin passionnément en sortir. C'est ce que vous allez faire. Comment ? En prenant la décision sans réplique de changer toutes vos habitudes de pensées et de paroles. De négatives, pensées et paroles vont devenir positives. De destructives, pensées et paroles vont devenir constructives. À ce prix, vous obtiendrez la paix intérieure et tout ce qui conditionne le bonheur. Vous rayonnerez la paix et le bonheur autour de vous. Cela ne se fera pas en un jour car vous avez des centaines d'habitudes nouvelles à acquérir. Mais apprend-t-on en un jour à parler une langue étrangère ou à jouer d'un instrument ? Il est une chose que je puis vous affirmer. Si vous vous attachez à opérer en vous cette transformation, vous serez en quelque temps entièrement transformé et vous connaîtrez une plénitude de joie dont vous n'avez aucune idée. Application Aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprendrez à nier le bonheur, faites mentalement le geste de tourner le bouton de la TSF pour prendre les vibrations heureuses. L'esprit en vous est l'artisan de votre bonheur. Je me permets de faire une petite parenthèse parce que dans le livre, on parle de TSF. Alors effectivement, ce livre n'est pas récent. Il a été écrit, il me semble, dans les années 50 en tout 60. Il faudra que je vérifie. Donc bien sûr, on parle de la radio. 3. La pensée germe. Il n'est rien autour de vous qui n'ait d'abord été une pensée. Vous ne faites rien que vous n'ayez pensé d'abord. Ce livre que vous donnez à la main n'existerait pas s'il n'avait d'abord été une pensée, un projet. Le moindre de vos gestes naît d'une pensée. Chacun des événements de votre vie a sa source dans une pensée. Les fonctions mêmes qui s'accomplissent en nous sans l'aide de la pensée sont influencées par la pensée. Votre digestion est gênée par une pensée anxieuse. Votre respiration altérée par la simple idée d'une oppression. Chaque pensée est une graine appelée à germer, à pousser, à fleurir, à donner des fruits. Or, que font la plupart des gens ? Ils agissent comme un jardinier fou qui s'aimerait de la mauvaise herbe et s'étonnerait de ne pas récolter du blé. Vous semez des pensées de pauvreté, de discorde, de maladie et vous vous étonnez de ne pas récolter tous les bonheurs du monde. Vous n'êtes pas satisfait de votre existence, de votre verger. Il est envahi par les ronces, improductifs, arides. Vous accusez le destin. Au lieu de désespérer, posez-vous sérieusement une question. Quelle pensée ai-je semé ? Êtes-vous certain de n'avoir admis dans votre terrain intérieur que des pensées d'amour, vous qui vous lamentez de n'être pas aimé ? Êtes-vous sûr de ne laisser germer en vous qu'indulgence, vous qui vous affligez d'être traité sans miséricorde ? Pouvez-vous loyalement dire que vous avez fait de copieuses semailles de pensées de succès, vous dont l'existence est un perpétuel échec ? Tout prend naissance dans notre pensée. Les événements n'ont d'importance que dans la mesure où nous leur permettons de déposer en nous des pensées négatives, destructives. Connaissez-vous un champion de quoi que ce soit qui se présente à l'épreuve avec la certitude d'être battu ? Les sportifs le savent, après une défaite occasionnelle, il faut prendre une revanche immédiate afin de ne pas laisser l'idée de l'insuccès prendre racine. De même, faites bonne garde. Reconnaissez que ceux dont vous admirez la réussite gardent dans les difficultés une espérance inébranlable. Application Imaginez votre monde intérieur comme un champ dans lequel chacune de vos pensées va germer. Contrôlez les sentiments et les idées qui vous traversent. Quel fruit cette pensée va-t-elle donner ? Lorsque ces fruits ne sont pas de ceux que vous aimeriez cueillir, arrachez sans faiblesse la mauvaise petite graine et remplacez-la par la pensée opposée. Une douce obstination transformera plus vite que vous ne pouvez le croire un désert broussailleux en un verger magnifique. 4 Force d'attraction de la pensée Vous savez maintenant que la pensée crée. Apprenez à connaître son pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que la loi d'attraction ? C'est la loi d'amour. Cette loi d'amour n'a rien à voir avec l'instinct qui pousse un beau jeune homme vers une belle jeune fille et réciproquement bien qu'elle en fasse partie lorsque le sentiment est intense et l'attrait physique magnifié par des affinités profondes. On peut la définir ainsi. Les vibrations identiques s'attirent, s'unissent et se renforcent mutuellement. La science reconnaît que tout est vibration dans l'univers. Vous comprenez donc comment vous attirez tout ce que vous désirez en maintenant votre pensée au même dos de vibration que ce que vous voulez obtenir. Ce n'est pas un vain mot que de dire d'un idéal, d'un sentiment qu'ils sont élevés ou qu'ils sont bas. Le langage traduit exactement la vérité. Une pensée d'espoir, d'amour dégagé de tout égoïsme, l'admiration, la générosité crée en nous des vibrations hautes, rapides qui se joignent à toutes les vibrations analogues et forment avec elles une émission puissante. Éprouvons-nous une dépression. Là encore, le langage le plus familier est précis. Nos vibrations s'abaissent, se ralentissent et rien d'heureux, d'harmonieux, de bénéfique ne se trouve plus dans notre champ d'attraction. Et voilà comment nos plus vifs espoirs nous échappent. Nous sommes comme des aimants qui seraient soudain désaimantés. Il nous faut faire un effort conscient pour hausser à nouveau nos vibrations au dos des belles réalisations. Les croyants ont une façon souveraine de hausser les vibrations défaillantes. La prière l'appelle à un Dieu de bonté, l'abandon à sa volonté qui est joie et abondance. Le bataire prononcé et pensé accorde plusieurs fois par jour les vibrations du croyant avec celles qui impliquent aussi bien le pain quotidien que l'illumination spirituelle. Ceux qui n'ont pas la foi devront avoir une foi, foi en un idéal qui les dépasse et vers lequel ils devront tendre de toutes leurs forces. Application Remarquez chaque fois que vous vous sentez découragé que cela se traduit par un ralentissement de votre vitalité tandis que l'espoir semble vous soulever et décupler vos forces. Aujourd'hui, tendez vers l'espoir et vous sentirez le taux de vos vibrations remonter. À ce moment-là, rien de fâcheux ne peut vous atteindre. Vous attirez le bonheur comme l'aimant attire le fer. 5. Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? D'abord, que voit-on de nous ? Nos vêtements ? Il y a des gens qui nous jugent d'après la façon dont nous sommes habillés. Il en est d'autres qui savent admirer une fille bien faite malgré une robe mal coupée. Il en est d'autres encore qui, quel que soit l'habit, quelle que soit la beauté ou la laideur du corps, estime les humains d'après leur intelligence, leur talent, leur sensibilité, leur caractère. Intelligence, talent, sensibilité, caractère sont invisibles à l'œil. On ne peut les déceler que d'après la manière d'être, les œuvres, le comportement, la conversation. Leur ensemble constitue la personnalité. Auquel de ces trois aspects, habit, corps, personnalité, pensons-nous lorsque nous disons « moi » lorsque nous disons « je suis » ? Celui ou celle qui dirait « moi » en pensant à son veston ou à sa robe se contenterait d'une existence bien éphémère. Et pourtant, il est des gens qui donnent une telle importance aux vêtements qu'ils ont honte d'eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas bien vêtus. Beaucoup de gens disent « moi » en pensant à leur corps. Faust a vendu son âme au diable pour retrouver un corps jeune. Mais le corps lui-même obéit à la sensibilité, à l'intelligence. Une forte émotion peut le tuer. Un vif intérêt moral ou intellectuel lui rendre la vigueur. L'intelligence peut garder sa lucidité alors que le corps décline. Lorsque nous disons « moi », c'est souvent à cet ensemble de facultés, à notre intellect, à notre personnalité que nous pensons. Est-ce là tout ? Les croyants reconnaissent en eux l'existence d'une âme. « Le principe immatériel de la vie » dit le dictionnaire. L'âme peut être souillée par le péché, par l'erreur. Quelqu'un a dit que le corps est le fourreau de l'âme qui est elle-même le fourreau de l'esprit. car il est enfin l'étincelle de la force créatrice en nous, notre vrai moi, notre moi invisible et parfait. Lorsque nous prenons conscience de son existence, il exerce son radieux empire sur tout ce que nous sommes, depuis le corps physique jusqu'à l'âme immatérielle. Il a nom « esprit ». C'est à ce moi que fait allusion celui qui a compris ce merveilleux secret « le bonheur est en moi ». Ce moi réel invisible et parfait conditionne notre santé, notre longévité, aussi bien que la prospérité de nos affaires, l'harmonie de notre existence et celle du monde dans lequel nous vivons. N'oubliez pas ce moi réel invisible et parfait. Nous aurons souvent l'occasion d'en reparler. Application Vous êtes bien d'accord que de beaux vêtements, un corps sain, une vive intelligence ne suffisent pas à votre bonheur. Il y a donc en vous quelque chose de plus que les apparences et la personnalité. Prenez conscience de l'existence de votre moi réel, invisible et parfait. L'esprit en vous est un sel de la force créatrice qui fait que le monde est monde. Six Bannir la peur La pensée crée. Nous attirons l'objet de nos pensées. Donc, nous créons et attirons tout ce que nous désirons, mais aussi ce que nous redoutons. Peut-être même attirons-nous ce que nous redoutons plus efficacement que ce que nous désirons, car le doute se mêle presque toujours à notre espoir, tandis que l'espoir ne luit que trop faiblement au milieu de nos craintes. Il faut bannir la peur à tout prix. Récemment encore, un médecin à qui je demandais si je pouvais aller voir une amie qui avait la scarlatine me répondit « Allez-y si vous n'avez pas peur. » La peur crée en nous une dépendade physique et morale qui nous met à la merci de toutes les calamités. Vos ennuis, vos échecs, vos maladies sont nées de la peur. Nos plus graves tourments en découlent aussi. Qu'est-ce que la jalousie sinon la peur de perdre l'être aimé, l'agressivité sinon la peur d'être attaqué ? Nous vivons sans y prendre garde, dans la crainte. Nous nous entourons d'ondes négatives en prononçant cent fois par jour le mot peur. J'ai peur d'être en retard, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de rater ceci, de manquer cela. Chacune de ces locutions familières apporte sa petite pierre au mur de plus en plus haut et de plus en plus épais qui nous enferme dans la médiocrité et le chagrin. Luttez contre la crainte non seulement pour vous-même mais pour votre entourage et le monde tout entier. Imaginez ce que serait la terre si soudain chacun de ses habitants du menu peuple au dirigeant cessait d'obéir à la peur. Du même coup la haine disparaîtrait, les conversations entre puissances, les accords les échanges fructueux deviendraient possibles et la paix régnerait escortée par l'abondance et le bonheur. Chassez la peur, remplacez-la par la foi tenaçant la puissance de l'esprit créateur de tout bien. Il n'est que de le laisser agir. Ce sont nos inquiétudes qui lui font obstacle. Dans les grandes choses comme dans les petites, ne négligeons pas les menus circonstances qui sont les plus fréquentes. Telle la jeune femme qui a pris pendant ses vacances qu'elle ne retrouverait pas sa situation en rentrant, je lui téléphonais. Qu'allez-vous faire ? Elle me répondit en riant. Rien pour l'instant, j'ai besoin de passer des vacances reposantes. Je maintiens mon moral au pot fixe, c'est l'essentiel. je me mettrai dès la rentrée à chercher un emploi dont j'affirme d'avance qu'il sera excellent. Cela se passa en effet selon ce que sa parole et sa pensée l'avaient créé. Elle n'avait pas détruit ses possibilités par l'inquiétude et la peur. Application Chaque fois que vous serez sur le point de dire machinalement J'ai peur de ceci J'ai peur de cela Mordez-vous la langue et hâtez-vous d'affirmer de tout votre cœur de toute votre âme de tout votre esprit Je n'ai rien à craindre L'esprit en moi veille J'ai tout à espérer 7 A douze mois vous ignoriez la crainte Avez-vous songé au courage que montre un enfant d'un an Pour faire son premier pas monter sa première marche il lui faut autant d'audace qu'à un adulte pour plonger de vingt mètres de haut ou pour se risquer au sommet d'une montagne Les petits-enfants sont de grands aventuriers mais regardez les grandir ou plus exactement regardez tomber dans ses âmes résolues les germes de la crainte et constater l'effet produit Entendez la mer Fais attention tu vas te faire mal La grand-mère cet enfant va se tuer La grande sœur tu vas t'enrhumer La bonne pourvu qu'il ne soit pourvu qu'il ne se soit rien cassé est-il en larmes après une chute Les clameurs dont on l'entoure feraient mourir d'émotion un homme de sensibilité moyenne Plus tard le père entre en jeu Jamais tu n'apprendras à lire Tu es idiot mon pauvre petit Jusqu'au jour où l'épouvantail des examens ratés est quotidiennement agité devant le lycée un mort fondu Si une solide constitution physique et un équilibre psychique à toute épreuve ne l'ont pas mis hors d'atteinte le pauvre gosse aura acquis pour toujours la peur de tomber malade d'échouer de se blesser d'être ridicule la peur de vivre la peur de mourir sans préjudice de toutes les autres formes de la peur dont la plus banale est la timidité et le tout constituera des pères en bas entre le bonheur et lui J'ai attiré votre attention sur l'enfance pour que vous compreniez bien que la peur ne nous est pas naturelle elle est acquise ou plus exactement elle nous a été imposée par l'angoisse de nos ascendants concluez vous-même puisqu'elle est acquise il est d'autant plus possible de nous en libérer il faut de la patience car on n'anéantit pas en un jour les habitudes inculquées au cours de longues années mais on y parvient très bien si vous avez des enfants vous leur donnerez deux fois la vie en attisant en eux la vaillance et l'espoir au lieu de les étouffer car la peur est le contraire de la prudence et de l'esprit de prévision si Gribouille n'avait pas eu peur de quelques gouttes de pluie il ne se serait pas mis dans l'eau jusqu'au cou la prudence lui eut simplement suggéré de se mettre à l'abri application chaque fois que vous pensez je suis incapable ou je vais être malade ou je vais encore rater cette affaire répliquez intérieurement à chacun des membres de votre famille qui ont infusé la peur en vous tu te trompes je suis intelligent ou j'ai tout en moi pour réussir c'est ainsi pensée positive immédiatement opposée à pensée négative paroles constructives apportant son démenti à la parole destructive que vous retrouverez la confiance en vous et en l'existence 8 le prince persan peur n'est pas mère sûreté elle n'a rien de commun avec prudence au contraire toute décision prise sous l'emprise de la peur nous jette dans la gueule du loup il y a bien longtemps un prince persan vivait d'heureux dans son palais à Ispahan un matin en se promenant au milieu de ses roses il vit la mort sa faux à la main qui semblait le guetter au détour de l'allée elle fit un geste qu'il prit pour une menace et disparut sans doute à la place du prince aurions-nous eu aussi peur que lui mais cette peur il ne la domina point il ne songea point à se dire que l'esprit en lui le gardait de tout mal il courut à ses écuries fit sceller son meilleur cheval et s'élança à brides abattus droit devant lui il s'agissait seulement de fuir la mort il avait peur qu'il avait donc peur il galopa ainsi toute la journée et se croyait déjà hors de danger lorsque sur la route de Shiraz à la nuit tombante il vit soudain la mort se dresser devant lui il s'arrêta glacé de terreur et la mort lui dit te voilà enfin tu es venu à moi ce matin lorsque je t'ai vu dans tes jardins d'Ispan au milieu de tes roses je n'ai pu retenir un mouvement de dépit sachant que je devais te prendre ce soir sur la route de Shiraz je songeais comment pourra-t-il être en quelques heures aussi loin de son palais mais la peur a travaillé pour moi tu t'es précipité toi-même au rendez-vous on donne souvent un sens erroné à cette légende on y voit une preuve de l'inéluctable fatalité or elle nous enseigne à ne point céder aux instances de la peur neuf fois sur dix par peur nous sommes les artisans de nos malheurs c'est ainsi que mourut le prince persan dites-vous bien que la peur est la plus mauvaise conseillère qui soit la puissante auxiliaire du mal anéantissez en vous toute pensée de peur faites-vous une loi de ne rien juger sous son emprise et surtout de ne pas faire un pas sur son commandement vous savez bien que dans un incendie la panique fait plus de victimes que le feu si la foule surmontait la peur la plupart des gens seraient sauvés or qu'est-ce qu'une foule c'est l'addition d'un grand nombre d'individus en refusant la peur en aidant ceux qui vous entourent à ne point se laisser entraîner par elle vous pouvez beaucoup pour le salut d'un monde qui meurt de peur application cherchez à vous rappeler tous les actes que vous avez commis par peur et ce qui s'en est suivi on peut affirmer que la peur et la vidité sont à l'origine des pires sottises or la vidité est si l'on y réfléchit bien une forme de la peur de manquer de substance faites la distinction entre la panique et les conseils du bon sens et agissez en conséquence 9 oubliez pour comprendre lorsqu'on vous offre un petit vin blanc bien frais par un jour de forte chaleur tendez-vous un verre plein d'eau non car que recevriez-vous rien vous avez soif de bonheur autant que d'une boisson rafraîchissante par temps chaud mais si vous apportez à l'étude des lois qui le conditionnent un entendement empli de tous les lieux communs sur la fatalité sur la prépondérance de la maladie de la misère du désespoir qu'en tirerez-vous ? Néant donc si vous voulez acquérir les connaissances indispensables pour faire régner la joie dans votre propre existence et sur terre vous devez faire table rase de tous vos préjugés contre l'évidence même à la base de l'étude des lois du bonheur se place un acte d'humilité pour savants que nous soyons dans les sciences humaines pour fiers que nous puissions être de la logique de notre cerveau nous devons admettre que nous ignorons toutes des lois grandioses qui feraient de ce monde un monde harmonieux si tous les appliquaient l'univers est semblable à une symphonie créée par un compositeur de génie mais chacun des musiciens joue faux la partie qui lui a été confiée faute d'avoir appris ses notes on peut être un grand physicien un grand homme d'affaires un illustre personnage et ne pas savoir la gamme on peut aussi avoir réussi partiellement sa vie et ne pas être heureux c'est le cas la plupart du temps les êtres parfaitement heureux sont rares sur terre et si privilégiés connaissent et appliquent les lois du bonheur pour y parvenir ils ont commencé par admettre qu'ils avaient tout à apprendre ils se sont oubliés eux-mêmes ils ont tendu à la connaissance une coupe vide que l'esprit en eux a empli ces lois ce n'est pas moi qui les invente elles sont aussi vieilles que notre planète on les trouve dans la Bible dans les livres sacrés de l'Inde et du Tibet dans les écrits des sages de la Chine et plus récemment dans l'évangile mais la coutumance les a recouvertes d'une épaisse couche de poussière et beaucoup s'y croient fidèles qui n'observent que la lettre sans se donner la peine d'en saisir l'esprit c'est à cet esprit des lois de vie qu'il faut être ouvert au mépris de toute vanité des connaissances humaines enfin ce qui compte ce n'est pas ce que vous apprenez mais ce que vous faites la théorie est nulle sans la pratique il vous faut travailler à acquérir des habitudes nouvelles savoir c'est agir toute acquisition intellectuelle qui ne se reflète pas dans nos actes est nulle vous devez renaître de l'esprit et vivre selon l'esprit application consentez aujourd'hui à laisser momentanément de côté vos propres notions oubliez-vous vous-même pour offrir à ceux que vous rencontrerez une attention ouverte vous serez surpris au soir de constater que vous avez ainsi appris mille choses ce n'est pas en parlant qu'on s'instruit mais en écoutant en regardant et affirmer l'existence de votre moi réel invisible et parfait votre obéissance aux lois qu'il vous dicte on va lire encore le numéro 10 renaissé on se plaît à dire rien n'est éternel afin de mieux affirmer que toute joie est fugitive mais ceux même qui proclament l'impermanence du bonheur croient dur comme fer à la pérennité de la malchance et du chagrin est-ce logique le principe même de la vie est un éternel renouveau notre corps change tous les 7 ans par le renouvellement des cellules qui le composent vos ongles ne sont plus les mêmes déjà que l'an dernier or nos cellules répondent à nos pensées elles leur obéissent l'influence du moral sur le physique est journellement constatée pour nous bien porter pour retrouver la santé pour garder notre jeunesse ou connaître à l'âge mûr un bien-être que nous ignorions à 20 ans il suffit de penser santé de ne penser que santé de penser jeunesse de ne penser que jeunesse de telle sorte que nos cellules vivifiées par cet influx de vie se renouvellent sans encombre il est exact que rien n'est éternel en ce monde mais cela doit nous réjouir au lieu de nous attrister car tout ce qui est matière ne se désagrège progressivement que pour renaître et l'esprit qui lui ne meurt pas qui lui est éternel est l'artisan perpétuel de cette perpétuelle renaissance nos pensées à chaque seconde créent le milieu dans lequel nous évoluons elles réforment nos habitudes les plus invétérées transforment notre caractère notre situation notre corps tant que nous croyons que tout est matière nous subissons la matière nous étouffons dans sa gangue à partir du moment où nous concevons que l'esprit règne sur cette matière et que sa puissance est sans borne nous renaissons en libre citoyen du royaume de l'esprit nous possédons ainsi la clé de toute chose il nous suffit de connaître les lois de les appliquer avec persévérance et si possible avec amour et enthousiasme car l'enthousiasme la ferveur l'amour décuple nos forces application ne vous laissez pas persuader que vos maladies sont chroniques que vos ennuis ne cesseront jamais rien n'est éternel en ce monde invisible mais tout est renaissance vous pouvez à la seconde même par le seul pouvoir de votre pensée créatrice renaître à une existence nouvelle voilà pour aujourd'hui ma petite chatte est partie c'est beaucoup moins rigolo maintenant donc nous avons lu 10 chapitres et nous lirons la suite une prochaine fois en attendant je vous dis à très très vite bye